Bonjour, la présent vidéo va vous présenter comment on crée et exploite un formulaire en ligne. Donc un exemple de formulaire qu'on vous a fait répondre en début de journée, par exemple, savoir l'intérêt ou répondre à certaines questions. Donc on est dans notre compte Google Documents, on a notre bouton créer et on veut se créer donc un formulaire. Ça ouvre une nouvelle fenêtre, donc c'est un formulaire tout simplement à répondre. Donc ici, sondage 1 comme titre. On peut donner quelques consignes dans le paragraphe en dessous. Et là, j'ai comme deux questions par défaut. Exemple de question 1, donc je peux poser ton nom, c'est quoi, je peux expliquer pourquoi ici j'ai besoin de cette question-là, quoi que ce soit. Ici, j'ai un choix de différents types de réponses possibles, donc un texte ici, donc une réponse courte. Je clique sur OK et voilà, j'ai ma première question. Deuxième question aussi, je peux venir éditer, donc en passant sur la question, j'ai la possibilité de modifier, de venir peut-être dire que c'est un paragraphe que je demande comme réponse. Avec la question OK. Pour ajouter des questions, ajouter un élément, je peux directement choisir qu'est-ce que j'ai comme choix de réponses, type de questions. Donc, cases à cocher ici, en faisant différentes choses, je peux ajouter les cases à cocher. La différence entre une case à cocher et un choix multiple, c'est que dans un choix multiple, c'est une possibilité de coche. Sinon, ici, on pourra cocher trois ou quatre réponses dans la liste. J'ai fini ça, on s'imagine que j'ai terminé. Je peux aller choisir également un thème. Donc, en cliquant sur le thème, je vais avoir un choix de 97 thèmes différents. Donc, je peux nous dire d'appliquer tout simplement ce thème-là. Lorsque j'ai terminé de créer mon formulaire, je m'assure d'avoir enregistré les modifications. Si je reviens dans ma liste d'applications Google, c'est-à-dire que je suis dans mon Google Documents et j'ai ma liste de documents, sondage 1 vient d'apparaître. En entrant dans ce document-là, j'entre dans les réponses. Donc là, présentement, personne n'a répondu à votre sondage, évidemment. Mais, si on reste dans cette page-là et que quelqu'un répond au sondage, on va voir arriver en direct les réponses des participants. Comment je fais pour aller modifier le sondage ou ajouter des choses ou l'envoyer? C'est dans le menu formulaire ici que j'ai tout ça. Donc, je peux modifier le formulaire, je peux envoyer le formulaire à une personne, je peux y accéder. Donc, pour voir à quoi il ressemble, j'accède au formulaire. Donc, voilà à quoi ressemble mon formulaire. Si je veux que quelqu'un lui réponde, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est l'adresse de ce formulaire-là. Donc, je pourrais copier cette adresse-là et l'envoyer par courriel aux participants ou encore mettre ce lien-là sur mon site web et dire aux gens, cliquez dessus pour les rendre sur le formulaire en question. Donc, les réponses sont sous forme de tableur. Ça nous permet, une fois que toutes les personnes ont répondu au sondage ou au questionnaire, de venir télécharger un format que je pourrais traiter, par exemple, dans Excel ou OpenOffice. Donc, je peux ici télécharger au format Excel, si vous connaissez Excel et que vous voulez l'exploiter pour créer des tableaux, des graphiques, etc. Donc, ça nous permet de faire ce genre de choses-là. On peut partager également avec d'autres personnes les réponses. Donc, je pourrais, par exemple, si on est deux enseignants à travailler sur le même sondage, partager avec l'autre enseignant. À noter que je n'ai pas besoin de partager le sondage pour que quelqu'un réponde au formulaire. Donc, il n'a juste besoin de savoir à quelle adresse se trouve le formulaire. Donc, ici, accéder au formulaire. Donc, il n'a juste besoin de connaître l'adresse ici pour pouvoir répondre. Je n'ai pas besoin de partager à ce moment-là le document pour pouvoir y accéder. Question souvent posée par les enseignants. Est-ce que je peux m'assurer que leur élève ne réponde qu'une fois? Est-ce que je peux m'assurer que ce soit tel élève qui réponde, etc.? Non, je ne peux pas m'assurer avec ces outils-là qu'il ne répondra pas deux fois au sondage. Je ne peux pas m'assurer de la vérité de son... Quand on lui demande son nom, je ne peux pas m'assurer de la vérité de ça. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être utilisé, par exemple, pour des évaluations officielles. Donc, il y a vraiment peut-être des évaluations formatives ou carrément des sondages pour pouvoir traiter des données, etc. Une des choses intéressantes aussi, si je vais voir un document qui existe, un formulaire où j'ai des réponses. Donc, ici, j'ai des réponses dans ce formulaire-là. Si je m'en viens dans... j'ai 39 réponses, en fait. Donc, si je m'en viens dans la section formulaire, je peux afficher le résumé des réponses. Donc, une des forces de Google, ici, sera de vous créer, en forme de tableau, des graphiques, les réponses et de vous faire certains calculs. Donc, ici, la réponse, ici, j'ai 84% qui ont répondu Internet Explorer. J'ai des diagrammes à bande pour me dire qu'est-ce que les gens ont coché le plus. J'ai différentes données sur les réponses à mes questions. Donc, ça, ici, ça peut aider à travailler avec le tableur. Donc, ça facilite l'analyse des données. Donc, ici, afficher le résumé des réponses. Google travaille fort en arrière pour pouvoir nous afficher, sous forme de graphique, les réponses. Donc, ça, un autre outil qui peut être intéressant en métacognition, parce qu'on peut poser des questions et analyser les réponses de différentes façons. Donc, le formulaire, ici, un bon outil à exploiter.